Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un point rapide sur l'épée exotique qu'on a pu apercevoir dans le stream de Bungie. Une épée vraiment magnifique. Alors jusqu'ici on avait vu uniquement des épées légendaires. Et c'est vraiment la première épée exotique qu'on voit, elle s'appelle la Raze Lighter. Elle fait des dégâts solaires, elle est vraiment super jolie, vous la voyez à l'écran. Donc on va s'arrêter sur les capacités et ensuite on ira voir un petit peu de gameplay. Donc tout d'abord vous voyez la première capacité qui s'appelle Tempered Light. Qui permet tout simplement d'augmenter l'armure quand vous utilisez l'épée. Donc vraiment une très très bonne capacité. La deuxième capacité qui s'appelle Thrive by the Sword. Qui permet tout simplement de recharger le super lorsqu'on fait des kills avec l'épée tout simplement. Donc là vous le voyez on a le choix entre deux capacités. Malheureusement la première ils ne sont pas passés dessus. Et vous pouvez voir que d'ailleurs la première on la retrouve sur cette colonne là mais aussi sur la dernière. Je pense que c'est tout simplement l'augmentation des dégâts lorsqu'on utilise l'épée avec le R1. Mais il n'y a rien de sûr voilà. Ensuite une autre capacité qui s'appelle Phoenix Uppercut. Donc celle-ci permet tout simplement d'utiliser le R2 pour lancer une super attaque solaire. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite la dernière capacité qui s'appelle donc Warrior of Light. Qui permet tout simplement d'augmenter les dégâts lorsqu'on utilise le R2. Donc il faut savoir que l'épée vous pouvez l'utiliser comme l'épée de Kropta avec le R1 ou le R2. Lorsque vous tapez avec R1 ça vous prend tout simplement une munition. Et lorsque vous tapez avec le R2 ça vous enlèvera pardon 5 munitions. Donc voilà allez on est parti on regarde un petit peu de gameplay. Ça fait vraiment très mal vous voyez c'était en Court of Oryx. Et donc c'est une streameuse américaine qui a sorti son épée vous la voyez. Franchement elle fait super mal vous voyez ça. Magnifique. Donc là elle met des petits coups de R1. Et voilà je vais essayer de vous mettre un petit peu de gameplay par la suite. Vous allez mettre des coups de R2. Mais c'est vraiment vraiment une attaque qui fait super mal. Franchement une épée. Alors je pense que c'est l'arme qu'il va falloir essayer de looter pour aller faire le raid. Tout simplement parce que dans le trailer du raid on a pu voir qu'il y a eu beaucoup de personnages porté l'épée. Voilà et je tiens à préciser aussi que dans le live les deux autres personnes portaient chacun une épée. Une épée cryo et une épée abyssale. Par contre on n'a pas pu voir si elles étaient exotiques ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser votre avis sur cette arme dans l'espace des commentaires. Je vous fais des très gros bisous les potes prenez soin de vous. Tchuss !